Les béquets ne sont ni plus ni moins que les descendants des anciens espévagistes. Au départ, c'était la canne. Aujourd'hui, c'est la banane, c'est l'import-export, c'est le soutien sans condition de l'État. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où on doit se battre contre une minorité qui contrôle tout, mais absolument tout. Nous n'avons pas de possibilité autre que celle de nous révolter et de chercher à l'essayer. Ce sont des capitalistes, mais un peu plus agressifs peut-être que ceux que vous avez en France. C'est une situation qui n'est pas nouvelle, puisqu'il y a un peu plus de 15 ans, on a connu ce qu'on a appelé le mouvement de février-mars 2009. C'était aussi un mouvement contre la vie chère. 15 ans après, ça revient. Bon, on a une situation où on a des entreprises qui réalisent des masses exorbitantes. Il y a une absence de concurrence ou certainement en même temps des ententes entre certains. Et c'est un véritable racket qui est organisé au niveau de la population. On a des prix qui sont multipliés quelquefois par 2-3 face à des revenus de misère. Et c'est tout ça qui génère cette situation, ce mouvement de révolte. Alors, ce mouvement social a débuté depuis le 1er septembre. C'est une initiative d'une association. La CGTM a choisi d'accompagner parce qu'au sein de ce mouvement, ce sont principalement des salariés, ce sont des classes populaires. La CGTM, quant à elle, a déposé un préavis de grève le 20 septembre. Ce préavis couvre tous ceux qui veulent manifester et se mobiliser. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a des opérations qui sont menées, par exemple au niveau des zones commerciales et industrielles, avec des perturbations dans le fonctionnement, avec des interventions dans les entreprises, où nous nous adressons aux salariés, aux travailleurs, nous leur demandons de nous rejoindre. Il y a, par exemple, pas longtemps, nous avons opéré dans une zone qui s'appelle la place d'armes au Lamantin. Et la quasi-totalité des mécaniciens de concessionnaires automobiles ont choisi de rester sur le piquet avec nous et ont discuté durant toute la matinée. Et ça, c'était bien. On a aussi eu d'autres structures où ils ont quitté leur poste de travail pour venir échanger avec nous. Et ça, c'est bien. Nous avons aussi une très forte implication dans le secteur du commerce. Et nous avons pu voir avec des travailleurs qui ont organisé dans deux hyper, deux débrayages, ce qui a causé un vrai trouble au niveau du groupe Bernard Ayotte. C'est avec les travailleurs que nous construisons tout ça. Nous n'attendons strictement rien de positif de ce gouvernement. Alors, singulièrement, M. Rotailleux a cru bon de s'illustrer en menaçant, en faisant débarquer des centaines de CRS. Nous disons à M. Rotailleux tout simplement que c'est un avertissement sans frais. Il faudrait qu'il arrête dans ses provocations. Alors, M. Bardi a annoncé la couleur. Il a dit très clairement qu'il y aurait des réductions au niveau des différents services, des différentes administrations. Nous savons déjà que les conditions sont difficiles en Outre-mer, singulièrement en Martinique et en Guadeloupe. Donc, nous ne voyons pas d'autre solution que d'appeler les populations à se mobiliser pour exiger que des moyens soient mis à la disposition des populations pour bien vivre. On va prendre par exemple le cas de la santé, où nous avons un centre hospitalier universitaire. Il est vraiment dans... C'est la misère. C'est la misère. Donc, on ne peut pas demander à la population encore de nouveaux sacrifices. Les possibilités de sortie de crise, elles sont... Il faudrait que les capitalistes lâchent parce que les revendications sont légitimes. Les abus constatés sont non contestés et non contestables. L'État doit imposer aux capitalistes de reculer. Maintenant, si l'État ne veut pas le faire, on risque de se diriger vers une radicalisation, entre guillemets, parce que du côté du monde du travail, du côté des classes populaires, on ne peut plus supporter cette situation. Je rappelle quand même qu'on a des prix qui sont triples par rapport aux prix de France et que rien ne justifie. Ce sont des espèces de rentes. Et aujourd'hui, tout ça est mis sur la table et on ne peut plus défendre ça. Nous avons une étroite collaboration avec la CGT. Et c'est important parce que quand on se trouve en France, en Guadeloupe, en Guyane, en Marantinique, on est victime souvent des mêmes capitalistes.